Du shit, oui, de la triche avec des preuves, des preuves, avec une expertise, hein, voilà, c'est ça. Quand vous avez un problème à la maison, dégâts des eaux ou je ne sais quoi, vous faites venir des experts qui vont venir contrôler. Bah aujourd'hui, je serai votre expert du shit, voilà. Avec mes années d'expérience de Counter-Strike, je vais essayer de vous donner des éléments de réponse. Parce que oui, j'ai tweeté, j'ai montré les clips sur Twitter, et figurez-vous, figurez-vous que tout le monde, c'est même pas genre un peu et tout. Bon, il y a quelques connaisseurs quand même qui ont participé parmi les tweets et qui ont dit, ouais, ça pue le shit, c'est des vermines, et ce genre de choses. Mais figurez-vous, tous les gens, Michel, Silver, Nova, Gold, ce que vous voulez, tous les mecs, ouais, moi j'ai joué à l'époque sur 1.6, j'ai gagné une crêpe au Nutella en LAN, ouais, je me suis fait les croiser, moi, à l'époque, des LAN, ouais, 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 ouais. Ma bite, tous, ils disent, ouais, non, mais il n'y a pas de shit, je ne comprends pas, tout le monde reprend l'info, blablabla, blablabla. Donc je vais vous montrer les clips, et voyez ce qui s'est passé. Cette semaine, c'est la qualification à l'ESL Melbourne, donc c'est un tournoi majeur, en fait, c'est un gros tournoi. Cette équipe a battu Falcon, notamment, donc l'équipe de Maca, Keo, Zaji, etc., les Français, mais pas que. Ils ont battu également GW, Flesha, l'équipe suédoise Highballers, plus d'autres équipes vraiment d'une renommée internationale, qui sont dans le top 20-30 mondes, et ce sont des inconnus, et tout le monde les accuse de shit avec des clips un peu, comment dire, frauduleux. Et on va essayer de décortiquer tout ça avec mon expérience, pour vous montrer que ce n'est pas, comment dire, normal. Donc là, on a le sniper, on a le sniper, qui pique la short, voilà, tranquille, il décide de la lâcher, là, il veut bloquer son appart, donc il bloque son appart, tranquille. Là, regardez le radar, regardez bien le radar, là, le radar, vous voyez, ça se dirige en B, sauf qu'en B, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il ne lance pas des smokes, il ne lance pas des flashs, il ne lance rien, d'accord ? Parce que vous auriez pu me dire, ouais, mais en B, peut-être que les mecs, ils collent un backup, peut-être qu'ils collent une rotation, peut-être qu'ils disent, ouais, les gars, là, ça pue le B et tout, machin. On peut voir qu'en B, les mecs sont quand même assez reculés et très passifs. Sur la longue, ici, on est quand même assez reculés et passifs, on a un mec ici qui jiggle, d'accord ? Pour l'information du mec dans le coin pute, d'accord ? Parce que le mec coin pute, il aurait pu avoir une visite et dire, oh, il n'y a rien middle. Et dans ce cas-là, je vous aurais cru, si vous aviez dit, oh, non, les mecs, ils ont l'info, arrête d'abuser. Mais là, en fait, non, on peut voir que ça jiggle. Donc là, regardez, là, les mecs reprennent l'info 1000, il y a un middle 50 secondes. Et là, au couteau, là, lui, il reprend au couteau short, alors qu'il peut y avoir un lurker boiler, il reste 50 secondes, je vous le rappelle, sur Inferno. Un lurker là, derrière la smoke, un lurker ici, dans le boiler, un mec en ligne cassée, ici, qui garde la ligne short, ça existe. Et là, vous voyez qu'on est au couteau, on est en train de donner une ligne au couteau. Et là, on est ici en B. Alors, vous allez me dire, c'est qu'un clip, Malek, t'abuses, comme d'habitude, t'abuses. Tranquille, comme je vous le dis, si c'est un clip, ça ne me dérange pas. Si c'est deux, trois, quatre clips, allez, ça ne me dérange pas. Quatre clips, c'est quatre fois où tu as des timings, c'est quatre fois où tu as des intuitions, c'est quatre fois où tu es confiant, c'est quatre fois où tu as confiance un petit peu en ton read, à ta lecture de jeu. Et donc, dans ce cas-là, allez, c'est quatre fois. Sauf que là, en fait, c'est tous les matchs des qualifs et c'est tous les rounds et c'est abominable, en fait, parce que c'est tout le temps, en fait. Donc, je vais vous montrer des clips de plusieurs matchs. Je vais vous montrer des clips de plusieurs matchs. Et donc là, par exemple, on est sur Overpass. Et c'est encore toujours le même sniper, ce génie de ouf. Donc là, on peut voir qu'il garde la ligne longue. Une minute trente, Overpass. Vous allez me dire, c'est normal. Puis il lâche, puis il revient. Puis il lâche, puis il revient. Puis il lâche, puis il revient. Peut-être qu'il se dit, le mec va lâcher, pas lâcher. Regardez bien. Là, pendant ce temps-là, regardez bien le radar. Regardez bien le radar. Le Control Map est en train de s'opérer. La smoke est en train de se dissiper. Il y a un kill au niveau du connector dans le B. D'accord ? Puis là, on prend... Oh ! Puis... Attends, je vais me retourner. Je vais me retourner. Je sais qu'il est là, lui. Puis on en est là, quoi. Puis on en est là. Je vais me retourner, quoi. Puis vous allez me dire, ça va. C'est un petit timing, Malek, t'abuses. Malek, franchement, t'abuses. C'est pas grave. Allez, on va s'en faire un autre. Et cette fois, c'est un autre coéquipier. Cette fois. Aucune minute. 4-1, ils sont en train de perdre. Il y a un 4v4. Donc, il y a des trous sur la map. 4v4, sachez qu'il y a des trous sur la map. Donc, ça force les rotations. Ça force beaucoup de repositionnement. Et là, on a M. Peppa Pig qui garde le secret. 50 secondes. 50-50. 52. 51. Là, 50 secondes, il se dit, je reprends mon information. Et sachez qu'il y a des clips comme ça, constamment, en fait. Bien évidemment, vu qu'il a un AIM de chaussettes, mais qu'il a un Wallach, il meurt. Mais ça, c'est pour vous montrer. Donc, je vous montre encore une fois la qualif. Donc, le SL Maybourn, ils sont là. Les équipes qui participaient à le SL Maybourn, c'est Anonymo, c'est Masonic, c'est Sprout, Eyeballers, Falcon, Honoris, Pact. Ce ne sont que des équipes du top 30 HLTV que vous connaissez. Ce ne sont que des joueurs de la scène professionnelle qui sont là depuis 10 ans, qui ont quand même leur pseudo et avec une renommée assez respectée. Et donc là, pour le coup, vous voyez qu'on n'a que des clips du même genre, en fait. On n'a que des clips du même genre. J'ai même un tweet de Host Stryker, donc le coach de Falcon qui dit « Moi, j'ai décortiqué notre match contre eux. » Donc, il a regardé après le match et tout. 100%. Les autres matchs, derrière, la même. On a Devo Duvec, donc ancien joueur de Major, ancien joueur français, etc. que vous connaissez, qui joue chez Embouche, qui sont en top 40 HLTV à l'heure actuelle. Il dit « C'est assez rare que ce soit flagrant et des gens dans les coms disent que ce n'est pas suffisant. What the fuck ? » Oui, parce que les gens, comme je vous le répète, mon tweet a fait vraiment pas mal de bruit et là, j'en parle dans cette vidéo parce que tout le monde regarde le clip et dit « Mais non, il n'y a rien. Il reprend l'info, tranquille. Il reste 50 secondes, il se repositionne. » Je veux bien, les gars, en face-seat une fois, en matchmaking une fois, en match pro une, deux, trois fois. Mais là, c'est tous les tours, en fait. Tous les tours, tous les rounds à des moments cruciaux, à 11-11, à 7-4, à 4-1, à des moments où tu reviens dans la game. Rendez-vous compte que si tu as un radar rack et que tu as l'information qu'il n'y a personne ou que tu as un wallack plus ou moins et que tu as juste l'information qu'il n'y a personne, à ce niveau-là, c'est tout, en fait. À ce niveau-là, c'est tout. Tu es 3 au lieu de 2 sur un BP, tu es 4 au lieu de 3 sur un BP. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu es positionné déjà. Tu remportes tes matchs et tu as besoin de cheater à un round, à deux rounds. Alors peut-être pendant 4 rounds, tu ne cheat pas. Puis là, tu es dans le mal, tu n'as pas d'économie. Boum, tu actives ton truc, tu as le radar. Tu te dis « Bon, les gars, ça va être du B. » Là, les gars, je sens que ça va être du B. « Attends, je reprends la fomide, je reprends la fomide. » Parce que peut-être qu'ils ne sont même pas complices dans leur propre équipe et ce genre de choses. Peut-être qu'il y en a un qui dit « Faites-moi confiance, les gars, je sens que c'est du B. » Ce n'est pas possible de le faire aussi fréquemment que de le faire aussi régulièrement à une qualif de sortir toutes les équipes. Alors on n'est pas des haineux, les gars, on n'est pas des haineux en mode « C'est des inconnus, ils ont le droit d'un coup d'exploser. C'est une qualif open. Ça permet justement le format Counter-Strike c'est la subtilité du haut niveau. C'est la subtilité même de mes face hits à 4 000, 5 000 délots quand je joue et tout contre des primates de Danois, de machins, de Russes et tout. Ils savent tout, tu ne sais pas comment, le pourquoi du comment. Je suis en stream, je me dis « Non, mais ce n'est pas possible, je me fais streamac, ce n'est pas possible. » Là, il shit, ce n'est pas possible. Parce que c'est trop fréquent en fait. C'est trop fréquent. Et à un très bon niveau, quand quelqu'un a un bon niveau de jeu, c'est-à-dire qu'il a plus de 3 000 délots, il fait un peu de la compétition, il est en ESEA main, en ESEA advanced, et ce genre de choses, il fait des qualifs comme ça et ce genre de trucs. Donc, il a des ambitions de tier 3, de la scène tier 3. C'est que tu as un bon niveau individuel, il suffit que tu aies juste un petit radarac, il suffit que tu aies juste un petit truc en plus d'information qui fait que tu sais tout en fait. Tu sais tout parce que tu prédis tout. Déjà, quand tu as un bon niveau, tu sais 80 % de où sont tes adversaires parce que c'est des poses que tu dézones à la mollo, à la smoke, à la flash. Tu limites tous les dangers possibles et tu sais que le mec est derrière la caisse, j'en suis sûr. Tu vas, boum, tu préchottes. Comment tu sais ? Je le sais frérot, j'ai mis le mollo à droite, j'ai mis le flash à gauche, je le sais. Rendez-vous compte de si les mecs, ils avaient ne serait-ce qu'un radarac en plus. Donc là, oui, ce n'est pas des preuves mais moi, je vous le dis à mon humble avis et avec le peu d'expérience que j'ai, si vous respectez un minimum mon expérience, pour moi, il y a du shit. Pour moi, il y a du shit là et c'est abominable parce que toutes les qualifs open comme ça, il y a toujours une équipe comme ça qui vient qui tarte tout le monde et ce genre de trucs et là, ils ont réussi la qualif, ils ont fini premier et donc ils ont réussi à avoir le slot en ESL close qualifier. Le problème, c'est que ça a fait un buzz monumental dans la communauté Counter Strike et très certainement que le close qualifier, ils vont le perdre comme des merdes parce que là, ils vont être regardés à fond et les mecs, ils vont dire voilà, vous avez fait une game life pendant vos ESL open et à la qualif fermée, quand vous avez joué justement les gros là, les Navi, les Heroic, les Cloud9, les Vitality et tout, vous vous êtes chiés dessus en fait. Et les gens, ils vont dire vous ne shitiez pas en fait, vous étiez en confiance et là, vous avez eu la pression et c'est ça aussi le truc, c'est toujours ce truc là et après, tu passes pour un haineux, tu passes pour un rageux, tu passes pour un jaloux, tu passes pour le mec en mode, ouais, tu as juste perdu ta qualif, tu t'es fait pisser dessus. Là, les mecs, ils ont joué Navi, ils se sont fait tarter frère. C'est dès lors que tu arrives, t'as le match à pression, tu ne vas pas shiter contre Navi parce que tu sais que les mecs, frère, il y a 300 000 viewers sur le stream, gros, tu shites, t'es finito, ou les admins, ils ne vont pas regarder avec la même attention, ils vont vraiment faire attention à fond et tout, donc tu te dis, vas-y là, il faut y aller le tout pour le tout. Mais dans tous les cas, moi, je vous le dis, je suis persuadé que là, ça a shité et oui, ce n'est pas forcément des éléments de preuve et ce genre de truc, mais sachez que des clips comme ça, à répétition, il y en a et quand il y en a trop, il y en a trop en fait. Tu peux faire ça 1, 2, 3 rounds, mais pas 5 rounds par game sur toutes tes games de la qualif. C'est juste pas possible.